Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV, Orange TV Magazine. Mon invité du jour est officiellement la plus belle femme de France. C'est acté, elle a été élue en décembre dernier sur TF1, Miss France 2013. Elle a surclassé ses conturantes grâce à un physique de rêve bien sûr, mais aussi grâce à une tête bien faite. Oui, les Miss ont bien changé. Désormais, il faut compter avec une nouvelle génération aussi jolie qu'intelligente et nous recevons aujourd'hui l'une de ses plus belles représentantes. Bonjour Marine Orphelin. Bonjour, merci pour cette présentation. Ça vous va ? Alors si je lui dis physique de rêve et tête bien faite, ça vous convient comme définition ? Ça me plaît, même si physique de rêve, je ne suis pas tellement d'accord. Et justement, je voulais vous demander comment se passe un petit peu votre année. Parce qu'au-delà de ce physique de rêve, de cette plastique, de cette intelligence, il y a évidemment tout ce qui touche à Miss France. Comment se déroule votre année jusqu'à présent ? C'est un rêve comme vous l'aviez espéré ? Alors personnellement, ce n'était pas un rêve de petite fille comme beaucoup de candidates. Il y a toujours cette idée-là que les petites filles rêvent d'être Miss France. Moi, c'est devenu un rêve progressivement où je me suis rendue compte que cette année était vraiment exceptionnelle. Alors je participe à divers événements. Ça peut être du caritatif parce que c'est important. Mais c'est aussi au début beaucoup de médias parce qu'il faut essayer de faire parler de soi pour pouvoir s'en servir de cette médiatisation. Et justement, est-ce qu'il y a aussi une réalité qui est un peu difficile ? On se souvient de ces images où vous avez vu craquer dans 50 minutes inside parce qu'il y a beaucoup évidemment de sollicitations. Vous avez un emploi du temps super chargé. Il y a des moments comme ça qui sont un peu difficiles dans une année ? Il y a certains moments, surtout au début, qui sont difficiles parce que, comme vous le dites, j'ai un planning très chargé. Donc parfois, un peu de manque de sommeil, un peu de manque des proches, de la famille. Ce qui fait qu'on peut craquer. Et j'ai craqué plusieurs fois devant les caméras parce que je n'avais pas envie de m'en cacher, tout simplement. Je suis quelqu'un de sensible et voilà. Et justement, dans trois mois, le temps passe vite. Dans trois mois, vous allez céder votre couronne à votre successeur. Et ensuite, je voudrais savoir ce qui va vous manquer le plus dans la vie de Miss ? Je pense qu'il va me manquer le plus, c'est ce côté découverte et rencontre avec les gens. Découverte de nouvelles villes, de pays aussi. Et de rencontre avec les gens. Toujours être en interaction avec le public ou avec les prestataires ou avec tout le monde. Et à contrario, ce qui vous manquera le moins, justement, dans cette année ? Ce qui me manquera le moins, je pense que c'est d'être reconnue dans la rue. Ça, si on pouvait s'en passer quand on fait son shopping. Je vous rassure, ce sera toujours le cas, je pense. Je ne sais pas, on verra. Alors, Marine, l'élection de Miss Monde a lieu demain à Jakarta, en Indonésie. Et ça fait 60 ans, 1953 d'ailleurs, qu'une Française n'a pas gagné. Denise Perrier, pour ceux qui s'en souviennent, ça date quand même un petit peu. Sincèrement, quelles sont les chances aujourd'hui pour la France de gagner ce titre ? Je ne peux pas dire si les chances sont meilleures cette année qu'une autre année. Après, c'est vrai que sur quelques sondages, j'étais assez bien classée. Je ressors un petit peu des candidates. On est quand même 130, donc c'est vrai que c'est difficile de se faire remarquer. Donc j'espère, moi, j'espère porter haut les couleurs de la France. J'espère que ça ira loin cette année. Et justement, l'élection de Miss Monde, en quoi elle diffère exactement de celle de Miss France ? Parce qu'elle est un petit peu plus longue, vous avez des épreuves dans lesquelles vous marquez des points. Comment ça se passe exactement, l'élection de Miss Monde ? Alors, l'élection se déroule à peu près sur le même format que l'élection de Miss France. On part environ un mois avant la finale pour se préparer, vivre ensemble. Et on a notamment des épreuves. Donc on a une épreuve de sport, on a une épreuve multimédia. Il s'agit de tenir une page Facebook qu'on alimente. On a une épreuve de photos en maillot de bain. On a une épreuve de défilé de mode. Une épreuve, un show de talent. Diverses épreuves qui donnent des points et qui permettent aux candidats d'être finalistes tout de suite, de ressortir du lot. Et puis, il y a forcément un passage devant un jury avec une interview en anglais. L'après-misse, c'est pour dans pas très longtemps. Est-ce que vous y pensez déjà ? On rappelle que vous êtes étudiante en médecine. Vous avez validé votre première année d'ailleurs de médecine générale. Est-ce que vous allez retourner à la médecine ? Ou est-ce que vous allez faire comme quasiment toutes les Miss depuis 15 ans, faire de la télé ? Alors justement, j'y pense déjà depuis un moment à l'après-misse France parce qu'il fallait que j'organise pour reprendre mes études. J'ai envie de reprendre mes études. Donc déjà là maintenant, j'ai pris un appartement à Lyon. Je me suis réinscrite à la faculté pour ce cycle-là. Donc j'espère avoir mon diplôme au mois de mai prochain. C'est vraiment l'ambition d'être médecin, comme vous l'aviez dit, plutôt en pédiatrie ou en obstétrie. Je crois que c'est les deux domaines qui vous intéressaient. Et vraiment, la télé, ça ne vous intéresse pas, même si vous avez des bonnes propositions. Alors, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. C'est que déjà, je ne me sens pas très à l'aise derrière la caméra. Donc il y a d'autres médias qui m'intéressent un peu plus, tels que la radio ou la presse. Je me sens toujours un peu mal à l'aise derrière la caméra. Et puis surtout, en fait, j'aurais peur de me lancer dans ce domaine-là, de m'amuser pendant quelques années, d'avoir du travail. Et puis, dans dix ans, de me retrouver sur la touche parce que je ne vois pas pourquoi j'aurais la chance d'être animatrice sur une émission alors qu'il y a certaines personnes qui font des études pour ça. Je n'ai pas le mérite d'être là. Donc j'ai envie de faire vraiment ce qui me passionne, c'est-à-dire mes études. Merci Marine. On passe tout de suite à notre séquence sucré-salé. Je vous donne deux propositions. Vous choisissez. Alors, la première, vous êtes plutôt Grey's Anatomy ou Doctor House ? Grey's Anatomy, sans hésitation. Patrick Dempsey, donc alias Doctor Mamour ou plutôt You Glory, alias Doctor House ? Plutôt Patrick Dempsey. Alors, on vient aux Français. Michel Cymes ou Marina Carré-Dancos ? Qui anime le magazine de la santé sur France 5. Michel Cymes, tellement drôle. En série, Joséphine Ange-Gardien ou Louis Labrocante ? Choix difficile. Joséphine, parce que quand j'étais petite, c'était un rendez-vous incontournable. On sait que vous aimez le sport aussi. Canal+, ou BeinSport plutôt ? Plutôt BeinSport. Jean-Luc Reichman ou Nagui ? Nagui. Jean-Marc Mandini ou Cyril Hanouna ? Ah ouais, Cyril Hanouna. Tout de suite. Et les ch'tis ou les anges de latéralité pour finir ? Joker. Merci beaucoup, Marine, d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouvera donc demain en direct. Vous concourez pour Miss Monde, une élection qui sera retransmise en direct sur Paris 1ère. On croise vraiment bien fort les doigts pour vous. Quant à nous, on se retrouve... Soutenez-moi, soutenez-moi. On vous soutient. Et on se retrouve quant à nous mardi pour un nouveau Buzz TV. Sous-titrage Société Radio-Canada